Bien le bonjour, bienvenue au culte Blum, nous sommes vraiment très heureux de te revoir Parmi nous aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous, c'est un plaisir, c'est un plaisir Donc ici Brady Sanogo, encore bienvenue au culte Blum, comme tu as pu le voir Aujourd'hui nous avons un culte un peu spécial, c'est le talk show, c'est le laboratoire des rêves Aujourd'hui le thème de notre labo, c'est 5 clés pour la réussite Et il tombe bien d'ailleurs parce qu'il coïncide avec les circonstances Nous nous rapprochons des périodes d'examen et je t'assure que le Seigneur veut te donner des clés pour ta réussite Le Seigneur veut te donner des clés, comme il a dit dans sa parole, il a des projets de paix et de bonheur pour toi Et la réussite fait partie de ton bonheur Donc tu vas rester devant ta télé, tu vas suivre, tu vas partager à ton frère, à ta soeur qui passe un examen Peut-être toi, tu es déjà en vacances, mais pense à celui qui en a besoin, qui a besoin de cette parole Tu partages, tu likes, voilà un hashtag avec les mots clés, tout ça, tout ça Tu peux changer une vie, voilà donc le Seigneur peut t'utiliser aussi Donc pour commencer ce culte, je vais d'abord prier pour le dédier à notre Seigneur Et ensuite nous aurons un moment de louange avec Bloom Praise Merci, merci Merci Seigneur parce que tu nous as gardé cette semaine, merci parce que tu nous as protégé Merci parce que tu nous permets encore d'être devant nous, d'être devant toi du moins De pouvoir te servir, de pouvoir t'adorer Merci parce que tu nous permets de rentrer dans ta présence Merci parce que tu diriges toutes choses, parce que tu nous remplis, parce que tu inspires les panélistes Merci parce que tu nous permets de pouvoir ressortir avec les clés Là c'est parce que tu nous permets de pouvoir ressortir avec la réussite Dans le précieux nom de Jésus, Amen 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 Et puis tu peux acclamer le Seigneur Alors bienvenue dans la présence du glorieux Saint-Esprit J'espère que tu as de la joie comme nous tous, hein Alors tu es là dans sa présence, tu vas prendre ton offrande et tu vas prendre ta zine et t'apporter à placer et à l'offrande avec nous tous pendant que nous chantons que nous sommes des conférents La Bible nous dit que nous sommes plus qu'un cœur en Christ et c'est ce que nous voulons chanter en ce matin en disant je veux chanter Je veux chanter Je veux chanter et louer Peu importe Peu importe ce que je vis Le Ressuscité vit en moi Je veux chanter Je veux chanter Je veux chanter et louer Peu importe ce que je vis Je veux chanter 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 Et ritir du royaume Enfils du saint Enfils du saint d'esprit Je me resuie en vie Je me resuie en vie Je me resuie en vie Je suis un conquérant Je me resuie en vie Je me resuie en vie Je me réjouis en lui Je suis un conquérant Tout à forgé contre nous Et nulle et sans effet Parce que le pré-suscité Ressuscité, vis en moi Quel est son nom ? Son nom, c'est Jésus Je te chante Je te chante Je te chante De part que ce que je vis Ne ressuscité, vis en moi Quel est son nom ? Son nom, c'est Jésus Tout à forgé contre nous Et nulle et sans effet Parce que le pré-suscité, vis en moi Quel est son nom ? Son nom, c'est Jésus Je suis un ingénieur Plus que victorieux L'héritier du royaume En vie de son esprit Je suis un ingénieur Je suis un ingénieur Plus que victorieux L'héritier du royaume En vie de son esprit Je t'en régime Je me régime Je t'en régime Je cire Je suis la von guérin Je me régime 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 Je suis le conquérant Plus que victorieux Je suis le conquérant Je suis le conquérant Je suis le conquérant Je suis le conquérant Amen Amen Aujourd'hui le thème du talk show C'est 5 clés pour réussir Voilà donc Toi qui est en période d'examen Tu as besoin de ces clés Tu as besoin de ces clés parce que le Seigneur veut te parler Le Seigneur veut te donner des astuces Des petits trucs tu vois Pour que tu aies la mention Pour que tu ailles au-delà de ce que tu pouvais imaginer Au-delà de ce que tu pouvais imaginer Donc aujourd'hui vraiment J'ai des invités très très particuliers Et je suis très très honoré de les avoir parmi nous Donc moi-même J'ai eu la grâce D'avoir une très bonne mention à mon bac J'ai eu la mention bien Donc dans ma classe Je faisais clairement partie des premiers et tout et tout Mais dans l'autre classe Il y avait quelqu'un qui nous avait surpassé Voilà c'était C'est un gars avec qui on travaillait souvent On se faisait des exercices et tout Donc on est ensemble dans la série scientifique Je vous demande d'accueillir de passionné Kwasi Aka Yohan André S'il vous plaît Donc bonjour Yohan Bonjour Rady Tu vas bien ? Oui je vais très bien C'était un plaisir de te revoir sur le plateau de Blue Merci Donc je vous présente un peu son parcours Donc Kwasi Aka Yohan André Est un élève Était un élève de Jules Verne Terminal scientifique Il a fait la série scientifique Et il a été le majeur de notre promotion de scientifique Merci Avec la mention très bien au bac Voilà donc Il a de quoi partager Le Seigneur l'a béni Et Dieu dit dans sa parole Je te bénis et je fais de toi une source de bénédiction C'est à dire que si Dieu lui a donné la mention très bien C'est qu'il peut la communiquer à toi Qui regarde Qui regarde cette émission A toi qui regarde ce culte Et qui est en train de suivre avec nous Donc Yohan je vais t'inviter à t'asseoir Merci Donc maintenant nous allons recevoir La deuxième paléiste Donc voilà donc La deuxième paléiste est un peu plus âgée Un peu plus âgée voilà Elle a un peu plus d'expérience dans la vie Elle s'appelle Zody Maureen Pascal Voilà voilà Donc pour ceux qui sont à Blum Vous la connaissez bien sûr Donc voilà pour ceux qui sont à Blum Vous la connaissez bien sûr Ou peut-être vous l'avez déjà vue par ses TikTok Parce que bon elle fait des TikTok Très très intéressant N'est-ce pas ? Voilà voilà elle est quand même grande D'accord donc en fait elle a 21 ans Et elle est étudiante de troisième année De bachelors science politique Je me trompe pas Voilà donc elle a Elle a Donc étudiante de troisième année De bachelors science politique Et elle fait dans Concentration en relations internationales Oui c'est ça Et hormis sa réussite scolaire Elle a aussi réussi un projet Voilà Donc elle fait dans le vêtement Une marque qu'on appelle Yakua Yakua vraiment C'est une très belle marque Moi je l'ai vu plusieurs fois porter le Yakua Et puis j'ai déjà vu ça autre part et tout Mais j'avais jamais capté que c'était sa propre marque Enfin quand même elle est jeune Elle lance sa marque de vêtements et tout Vraiment elle a la réussite Et elle va te la communiquer aujourd'hui J'espère que tu es prêt à recevoir une option particulière Parce qu'elle a des clés Et tu vas sortir béni On va tous sortir béni de ce talk show Maintenant nous allons accueillir notre troisième panéliste Lui, bon c'est un adulte Il a tout un parcours professionnel Il a vraiment de l'expérience Il a de quoi communiquer Il est pasteur au sein des églises vastes d'honneur Dieu l'a rempli de beaucoup d'onctions Pas seulement au sein des églises Mais au sein même de son ministère terrestre J'ai envie de dire Depuis sa sortie de Terminal Il est un peu entrepreneur Voilà pour dire que Dès qu'il est sorti Il avait déjà les révélations particulières et tout Donc je vous demande d'accueillir Peggy Tellro S'il vous plaît Pasteur Peggy Tellro Bonjour pasteur Peggy C'est vraiment un honneur pour moi Pour toute la famille Bloom De te recevoir sur ce plateau Merci de venir partager ton expérience avec nous Donc pour vous donner un peu le goût du jour Donc comme je vous ai dit Depuis 1994 Il est un peu actif déjà Voilà donc Depuis la sortie de la Terminal Pour vous dire que nous ne sommes pas limités Nous n'avons pas besoin d'être adultes Ou quoi D'avoir 26 ans pour rentrer dans le business Non Même toi qui regardes Qui es peut-être ton première Ou une fille de seconde Tu as des idées incroyables Je t'assure Que tu peux lancer quelque chose Et puis Dieu va t'utiliser Toi-même On va être fier de toi Tout le monde va être fier de toi Donc il est déjà aussi d'un smart service Si je ne me trompe pas Smart service C'est mon entreprise Ok d'accord Merci 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 Tu peux nous présenter un peu l'entreprise On est dans le secteur automobile Le secteur automobile La réparation C'est un peu ça notre Incroyable Je ne m'y connais pas très bien Donc je vais apprendre aujourd'hui Je vais en apprendre beaucoup Et on va tous en apprendre Comme je le dis à chaque fois Donc vraiment merci à vous trois d'être présents Je remercie le Seigneur d'avoir permis De vous avoir rendu disponible Et je remercie le Seigneur Parce qu'il va nous remplir Il va nous éduquer aujourd'hui Donc reste connecté encore Partage si tu n'as pas encore partagé Il y a une personne qui a besoin de ce message Et tu la connais Donc merci Je vais vous inviter à vous asseoir Bien le bonjour à tout le monde Bonjour 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 d'accord Bon je le redis encore une fois Aujourd'hui nous sommes venus parler Des cinq clés pour la réussite Cinq clés pour réussir Et nous avons trois différents panélistes Qui ont réussi dans différents domaines Et donc on va être puissamment bénis aujourd'hui Donc je vais demander à Maureen De nous présenter son parcours Et de nous donner ses clés pour la réussite Pour réussir Ok d'accord Je ne sais pas si je dois commencer par mon témoignage Ou bien Ton témoignage oui D'accord Pour commencer ça n'a pas toujours été facile en fait Disons que j'étais une bonne élève Depuis Depuis Je suis allée en Éthiopie en première Et quand je suis arrivée en première J'étais livrée à moi-même Elle n'était pas vraiment là Il n'y avait personne À la maison Et la maison était gigantesque C'est-à-dire 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 la maison de genre Projet X Et tout comme ça Donc On était livrée à nous-mêmes Bon il y avait moi Il y avait mon petit frère Mais Moi j'étais vraiment vraiment livrée à moi-même Donc je me souviens à faire n'importe quoi J'allais en boîte de nuit Je faisais les bêtises quoi Et Voilà Donc Le résultat c'était Des mauvaises notes Donc Je n'ai pas eu la moyenne au premier trimestre Je n'ai pas eu la moyenne au deuxième trimestre Je n'ai pas eu la moyenne au troisième trimestre Et comme je faisais Un système français A la fin on avait le bac de français Et Je n'ai pas eu la moyenne Je n'ai pas eu le bac de français en fait J'ai pas eu Enfin J'ai eu des points en moins Pour ceux qui font le système français Ils comprennent Donc du coup Maman m'a demandé de reprendre Mon année de première Je lui ai dit non Que je ne voulais pas reprendre mon année de première Parce que ce n'était pas obligatoire en fait Je pouvais être décidée de passer en terminale Mais ça allait être plus difficile Vu que je n'avais pas eu la moyenne en première Donc ça veut dire que je ne suivais pas vraiment Et que ça allait être compliqué en terminale Mais je lui ai dit que non Je ne voulais pas reprendre mon année de première Et je lui ai demandé à revenir Ici en Côte d'Ivoire Pour pouvoir faire mon année de première Et quand je suis arrivé en terminale C'est là que petit à petit J'ai commencé à remuer le bien avec le Seigneur Et que peu à peu Ça a commencé à aller en classe J'ai même terminé première de ma classe en terminale Ah c'est puissant ça Waouh Waouh En 2017 Yeah Alors ça fait un petit moment quand même Pour moi qui vient d'avoir mon bac Qui vient d'avoir mon Oui en 2020 Donc C'est le Seigneur qui Est-ce que tu nous dis que c'est le Seigneur qui Effectivement Effectivement Oui le Seigneur et le travail aussi Bien sûr Parce que c'est pas Dieu qui a composé pour moi En tout cas Il était présent à côté de moi Il m'a assisté Il m'a soutenu Il a été là Quand ça n'allait pas Quand je voulais abandonner Il a toujours été là en fait Et je me suis accroché à lui Et j'ai réussi finalement Amen Amen C'est un puissant témoignage Merci de le partager avec nous Merci de le partager avec Avec ceux qui nous suivent Mais là Enfin Le thème c'est 5 clés pour réussir Et je suis sûr qu'après ce témoignage Ils se disent Mais comment on part d'une personne en première Qui n'a pas la moyenne Qui part avec des points en moins Avec une personne en terminale Qui termine première Bon Voilà 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 C'est un peu compliqué Donc Moi-même je suis intrigué Je me demande mais Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait Le secret principal dans la vie C'est quand tu veux tu peux Lien n'est impossible en fait Amen 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 Dans la vie Pour moi J'ai plusieurs petits topos Voilà Et 5 clés pour réussir Pour réussir oui pour moi Pour moi c'est Premièrement Je dirais qu'il faut Moi particulièrement Je comprends plus En écoutant Ça veut dire que quand je suis assise en classe Je mémorise plus facilement C'est-à-dire que si je ne suis pas concentré directement Après ça va être compliqué pour moi Donc il faut que je sois concentré Bien écouté Ce qui se passe Ce qui est en train de se passer J'écoute bien Et puis après il faut que le sujet M'intéresse vraiment Donc pour que le sujet m'intéresse Quand je finis d'écouter en classe Je vais à la maison Quand je vais à la maison Je regarde des illustrations En rapport avec ce qui se passe Ce qui s'est passé Ce de quoi on a parlé Et tout ça etc Bon ça c'était la première chose Ensuite Je cherche toujours à me documenter Ça veut dire que Je ne reste pas là seulement A regarder les vidéos Les choses Enfin Je cherche toujours à en savoir plus Sur le monde Sur ce qui se passe Sur les événements passés Les événements présents aussi Et tout ça Enfin c'était la deuxième clé Ensuite Je Ça c'est un peu compliqué Je suis focus Pour optimiser mes résultats Ça veut dire que Je En fait C'est pas tout ce que je dois faire Qui me plaît Mais il faut que je le fasse Pour que je puisse avancer Donc qu'est-ce que je fais Je décide de Bien me concentrer Sur la chose Je décide de faire la chose Une bonne fois pour toutes Je décide en tout cas De très bien faire la chose Pour ne pas que Même quand je finisse de faire ça On me dise Non ça tu as mal fait Tu as mal fait ça Tu dois refaire ça Donc je décide de me concentrer Une bonne fois Je fais très bien Ce que j'ai à faire Et après j'avance Ensuite Ça c'est quelque chose Qui est vraiment inné en moi J'aime bien aider les autres J'aime beaucoup aider les autres Surtout à l'école Tant que je connais le domaine Que la personne fait Tant que je connais ce que la personne fait Je fais tout pour aider la personne Et après moi-même Ça m'aide À connaître de nouvelles choses Et ensuite La dernière clé Et la plus importante aussi Une des très importantes clés C'est le soutien de Dieu Bien sûr Il ne faut pas oublier le Seigneur Dans tout ce que vous faites Il faut toujours Qu'il soit À côté de vous Il ne faut jamais Il ne faut jamais le mettre de côté Il faut toujours qu'il soit Avec ce que tu es en train de faire En fait Donc voilà C'était ça D'accord D'accord je vois un peu Mais est-ce que tu me permets de revenir Enfin pas revenir Mais te poser la question Sur certains de tes points Par exemple Le premier Tu avais dit Que tu es une personne Qui a besoin de suivre en classe Mais dans la mesure où je me dis Il y a peut-être certaines personnes Et leur méthode de rétention C'est par exemple Que ce soit à la maison Dans le calme Enfin moi je connais des personnes Voilà Yann André On a connu des personnes Qui n'avaient pas forcément besoin De suivre en classe Effectivement Il y a des personnes comme ça Il y a des personnes comme ça Qui n'ont pas besoin forcément De suivre en classe Ils vont à la maison Et puis ils bossent Il faut en France Mais non mais Moi Je n'arrive pas Donc je Je me connais en fait Je sais que je dois écouter Pour pouvoir Mieux réussir après Donc j'ai misé sur ça en fait Ok Pour pouvoir Donc Enfin si je comprends bien Tu me corriges Le truc ça serait de faire Une introspection De sa personne Bon je viens d'avoir mon bac C'est pour ça que je sors les gros mots et tout Pour ça que ça n'a pas Voilà Ça veut dire quoi Introspection C'est Se regarder à l'intérieur En fait C'est Voilà Introspection Voilà Donc Une introspection de sa personne Pour voir Ses points forts Comment retenir Ses points de rétention Oui c'est ça Ok Il faut savoir si Vous avez plutôt une mémoire Rendue auditive Ouais Ou bien si Scripturale Voilà Si vous êtes plutôt du genre à Visuelle Ouais la mémoire visuelle Exactement Parce qu'il y a différents types de mémoires Moi comme ça je crois que je retire plus facilement quand je vois le truc Du coup j'ai besoin de me l'imaginer dans ma tête de le schématiser Et puis Voilà donc Toi tu dois prendre beaucoup de notes en classe C'est à dire que tu écoutes et tu prends les notes Ouais ouais Tu prends des notes et après quand tu arrives à la maison Quand tu regardes tes notes là Tu te rappelles de ce que nous avons pas dit en classe Et puis Tu vois Ouais voilà Ou bien je me fais des films Bon c'est Ok ok Est-ce qu'il y a un autre point Le dernier point le plus important S'appuyer sur le Seigneur Est-ce que tu peux en parler un peu plus Ok Donc comme je disais Quand je suis revenue j'ai renoué avec le Seigneur Je pense que si je n'avais pas fait ça Je n'allais pas m'en sortir Parce qu'il y a des moments où Tu te dis que Ça sert à quoi même En fait Ça sert à quoi même de partir avec toi Ça sert à quoi même de De faire tout ça Tchè C'est quoi Mais en fait quand tu as le Seigneur avec toi Il est là pour te booster à tout moment Il va te Il va toujours venir là En tout de toi Non vas-y faut bosser Faut bosser Bon en tout cas c'est une petite voix Qui est de ma tête toujours Faut bosser Faut bosser J'avais pas toujours envie de bosser Souvent j'étais là Je dis Eh Dieu c'est bon On va aller au talent Si ça passe Ça passe Si ça casse Ça casse Mais Avec Déjà même que J'avais dit à maman Que je voulais pas reprendre la première J'allais aller en terminale là D'échouer Je pouvais pas échouer Donc Je dis Seigneur Eh Enlève la bouche des gens sur moi J'ai dit Seigneur faut m'aider Je lui ai dit Seigneur faut m'aider Quand je me suis mis à venir Il a dit Seigneur faut m'aider Il faut être là pour moi Je sais que tu seras là pour moi Puis il a été là pour moi effectivement Il a été un grand soutien pour moi Il ne m'a jamais abandonné pendant Toute mon année scolaire Amen 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 Impuissant D'accord Donc nous allons passer avec Yoann André Donc Yoann Toi qui es majeur de notre promotion Scientifique Ça n'a pas toujours été facile Bien sûr Bien sûr Bien sûr Je nous souviens de nos heures de boss Tout ça Ouais On a bossé On a bossé On a bossé même Donc toi qui es majeur de notre promotion Scientifique S'il vous plaît Voilà Scientifique Donc toi qui es majeur de notre promotion Scientifique Quelles sont tes expériences Quelles sont tes clés pour réussir Déjà je rends grâce à Dieu De m'avoir béni De m'avoir donné une intelligence Une famille stable Qui me permet Dès que je me réveille le matin D'avoir un petit déjeuner D'avoir les commodités Qui vont me permettre d'aller à l'école Donc là j'ai pas le droit à l'erreur en fait Une fois que tu te mets ça dans la tête déjà Tu es déjà focus on Sur tes études Ouais Amen Mon témoignage Je vais le dire Je viens déjà d'un collège ivoirien Collège Saint-Jérard d'Abidjan Ça n'a pas été facile pour moi Même si j'arrivais à me débrouiller Avec de bonnes moyennes À rendre fiers mes parents C'est à partir de la classe de 3ème Que j'ai commencé à prendre conscience J'étais un peu trop Dépendant de ma mère C'est à dire Si elle n'est pas là Je ne travaillais pas On me poursuivait On me poursuivait Pardon Pour aller Pour travailler Pour faire ci Pour faire ça Alors que c'était moi-même mon avenir Je ne trouvais pas le plaisir d'en travailler Je ne savais pas Ça voulait dire quoi Travailler L'école pour moi C'était un coin de souffrance Où les professeurs sont retenus Ils vous donnaient des moyens Ils vous pénalisaient Ouais Mais En priant En demandant au Seigneur De me donner La force De pouvoir rendre fiers mes parents J'ai réussi à décompter Cette situation en 3ème Comme je le dis Un soir mon père m'a dit Tu vois ta mère elle a un problème Elle a une maladie Bon si on veut dire Elle est hyper tendue C'est à dire Elle a une maladie Avec la tension artérielle Donc ça la fatigue Quand vous la faites durer De 21h jusqu'à 3h du matin Pour une seule leçon C'est quand même grave Elle part au travail à 6h Elle est pharmacienne C'est à dire Elle fait des allers-retours Elle marche et marche Elle parle à beaucoup de clients Et elle rentre à la maison A 21h Et quand elle rentre On n'a pas encore travaillé Elle est obligée de venir Nous faire travailler Pour qu'on puisse avoir De bons résultats scolaires Ma seconde Lorsque j'ai eu mon BPC Par la grâce de Dieu J'ai eu mon BPC Avec une mention très bien Très bien aussi Oui C'est une grâce Comme je l'ai dit C'est une grâce Tu es béni Mal A force de prier A force de travailler Comme je vais le dire Plus tard dans mes 5 clés Et arrivé en seconde On m'a dit Tu vas aller à l'école internationale Jules Verne Je me suis dit J'ai déjà entendu cette école On m'a dit C'est un système français J'ai dit Ah Bon là-bas Tu dois faire tes preuves Mais pas dans le mauvais sens C'est-à-dire Tu ne dois pas être reconnu Comme un élève turbulent Mais tu dois rentrer Par la petite porte Sans être connu Mais sorti par la grande porte Yeah Soulever le flambeau du Seigneur Pour dire que c'est toi C'est toi qui as pu t'imposer Dans cette école Où tu ne connaissais personne Où personne ne te connaissait Donc dès la seconde Je me suis mis à la tâche J'ai dit à ma mère Maman cette fois-ci Repose-toi Laisse-moi travailler Je vais te montrer Que moi je peux y arriver Avec le Seigneur Je peux y arriver C'est en cela Que j'ai commencé A beaucoup prier En présence de l'Esprit Saint Et il m'a beaucoup fortifié Il m'a aidé A aller de l'avant Lorsque j'étais découragé Il m'a soulevé Il m'a aidé aussi A montrer aux autres C'est-à-dire Pouvoir les aider Et en seconde Bon Si on veut dire J'ai battu un record Mon propre record C'est-à-dire Sur les trois années Seconde, première Terminale J'ai été premier A tous les trimestres J'étais Si on veut dire Le major de la promotion A tous les niveaux Je me souviens Tu te souviens ? Tu as eu 20 de Moyen-Omats Faudi Tu as eu 20 de Moyen-Omats Faudi Bon les 20 de Moyen-Omats Je ne connais pas le résultat Je ne connais pas le résultat En tout cas Je m'ai appelé Pour me préparer Pour les OPAM Je ne sais pas si vous connaissez Ce sont des Comme des Jeux Olympiques De maths Des Jeux panafricains Aussi Des Jeux internationaux Mais je n'ai pas eu la chance De participer à cela A cause de mon emploi Et je n'ai pas eu le temps scolaire Qui était Le système français Au fait On s'entraînait beaucoup Lors des congés Mais ce n'était pas Ce sont des congés décalés Donc je n'arrivais pas A m'entraîner Donc j'ai décidé de laisser Mais je suis parti Avec une base très forte en maths Ce qui m'a permis Jusqu'à aujourd'hui De surplaner Au fait Tous mes problèmes en maths Amen Amen Bradi pardon Bradi pardon Non Quand tu dis surplaner Ok En tout cas On avait les bonnes notes ensemble On avait les bonnes notes ensemble On s'est aidé ou bien Oui Ok Non comme tu dis surplaner Tien Il était là Il me voulait Et toi Il était à côté de moi Ok d'accord On va laisser la place à Agniel Elle va nous rendre Un puissant témoignage Agniel Voudrais-tu bien nous donner Ton témoignage Pour édifier la vie Nos vies déjà Et puis la vie De ceux qui nous regardent D'accord Contrairement à Yon et Maureen Moi c'était chaud 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 Bon c'est vrai que Du primaire jusqu'au premier cycle Ça allait Mais à partir du second cycle C'était chaud C'était chaud Je bosser Maureen disait Si tu veux Tu peux Mais Tu veux Tu veux Mais ça sort pas Tu veux Tu fais Tu te dis que Les maths On dit Les mathématiques Ils font beaucoup d'exercices Tu fais Tu comprends rien Tu fais Tu vas demander Aux gars Qui comprennent Les maths D'expliquer Est-ce que ce que j'ai fait Là c'est ça On te dit Tout est zéro Donc en fait Tu peux traiter un exercice Intégralement Et puis on va corriger C'est faux Donc J'ai Ça m'a suivi en terminale C'était chaud en terminale J'ai pas eu la moyenne Au premier trimestre Au deuxième trimestre Et au troisième trimestre Donc en fait Dans ma tête J'allais pas avoir le bas Parce qu'en fait Au moins une chance D'être réfléchée Il fallait au moins Dix Mais j'avais pas la moyenne Au premier trimestre Donc si c'était chaud Je dis non Souffrance du classique Je veux pas rester au classique Je veux pas rester au classique Surtout au classique Oui Quelle série ? Série D Ah série D C'était En fait Ceux qui sont au classique Vont comprendre un peu Que c'était chaud Donc Je me suis dit Faut que je bosse vraiment Faut que je bosse vraiment Mon seul problème C'est que C'est vrai que je faisais D'exercices Que je demandais aux gens De m'expliquer Mais la plupart du temps J'avais honte Donc je Je m'approchais pas toujours Pour qu'ils m'expliquent Je dis non Si tu veux avoir ton bac Pour quitter le classique Tu dois laisser ta langue de côté J'ai commencé à faire des exercices Je suis revenue A mes anciennes leçons Que je ne comprenais pas Je lis Je relis Je relis Et je vais leur demander De m'expliquer Je fais des exercices C'était Mais c'était chic Pendant la période de prépa C'était chic Parce que Je croyais que je n'étais pas Je ne comprenais pas les maths Je croyais que je ne comprenais pas Les physiques Je croyais que je n'arrivais pas Je n'avais pas à retenir Mais en fait Je ne sais pas C'est quel mot je vais dire Mais Le Seigneur est passé C'est passé en fait En tout cas Dieu m'a fait grâce C'est passé C'est passé Et j'ai commencé à comprendre Des coups Mais je croyais que c'était difficile Les gars Mathématique est chic aussi Donc Bosser Bosser seulement Donc en fait Moi c'est mon témoignage C'était chaud Maureen Elle Tu vois Elle en classe Elle suit Et puis ça passe Mais tu en classe Tu suis Tu ne comprends rien Tu vas à la maison Tu relis ta leçon Tu ne comprends rien Tu fais exercice Tu comprends un peu Tu ne comprends rien Tout est faux C'est bizarre Donc voilà Mais pendant la période de prépa Quel était le déclic ? Il y a un truc qui a dû se passer Parce que bon Je l'ai dit C'était le classique Je ne voulais plus rester au classique Ah C'était la peur de Oh Il est prof Nauti Donc je ne voulais plus rester au classique C'est ça qui faisait que Je voulais bosser Bosser Et en fait A l'école aussi A cause des mauvaises notes A cause des mauvaises notes Mais J'avais des amis Qui avaient des paroles Un peu frustrantes Ouais Donc je dis Si je reste dans ça là Ils vont avoir bouche sur moi Pour dire Ah tu ne veux rien Donc il faut que je bosse Pour quitter Au moins nous tous on a le bac Tu vas pas me dire Est-ce que demain Si on veut te demander Si tu as eu le bac Est-ce qu'ils vont te demander Si tu as eu la moyenne Au premier trimestre ou au deuxième trimestre Tu as eu le bac Tu as eu le bac C'est fini Cherche ton bac Donc en fait C'était ça Et je me suis organisée What's up Tout ça C'était de côté Parce que Tu causais des gars Ils sont premiers là-bas Donc c'est pas normal Que tu restes à causer avec eux Alors qu'à l'école Ça va pas Donc j'ai mis mon téléphone de côté Je bosse De ce qu'à quatre Je bosse Je bosse Je bosse Et Oui Donc en fait J'avais des heures de pause Mais je bossais beaucoup Parce que je voulais Je voulais augmenter le niveau Amen Donc Ce que nous pouvons retenir De ce témoignage C'est qu'il n'est jamais trop tard C'est pas parce que Tu n'as pas eu la moyenne Au premier C'est pas parce que Tu n'as pas eu la moyenne Au deuxième C'est pas parce que Tu n'as pas eu la moyenne Au troisième Que c'est fini C'est pas parce que On t'a dit que Mon gars Pour toi c'est bizarre C'est pas parce que Le truc Non Le Seigneur est puissant Le Seigneur agit Le truc Elle C'est qu'elle a eu la détermination En fait Elle avait la détermination Depuis le début Elle voulait bouger Mais Arrivait un moment Dieu lui-même Il va te donner La source de motivation Dont tu as besoin Elle Sa source de motivation C'était Elle ne voulait plus retomber Dans les trucs bizarres Peut-être toi Ta source de motivation Ça va être comme pour Johan Pour rendre fier à tes parents Pour soulager ta mère Peut-être toi Ta source de motivation Quand tu échoues là Ça va être bizarre En fait mon gars Il faut que Tu demandes au Seigneur De te motiver Même si tu ne trouves pas Le truc Lui va te donner le feu Lui Il va mettre la flamme De la bosse en toi Moi même je peux rendre Mon petit témoignage Moi aussi au début Ça n'allait pas Et D'ailleurs moi aussi C'était comme ça Une source de motivation On était en troisième D'ailleurs moi aussi J'ai eu la mention Très bien en troisième Voilà Je le sais Je le sais On m'a dit On t'a dit Ah bon C'est arrivé Demandé Les craques On m'a dit Ok Donc moi Mon vrai déclic A moi c'était en troisième Je pense Petit J'avais des difficultés Et puis arrivé un moment Le Seigneur m'a donné L'intelligence Et je le savais Mais je n'avais pas Envie de travailler Du coup je me contente D'être douze D'être treize de moyenne Et puis arrivé En troisième Il y a une fille Je ne vais pas dire son nom Elle m'a dit Que je ne pourrais jamais La dépasser Bon je ne l'ai pas dépassé Mais en tout cas On était les deux seuls Avant il a mention très bien Donc moi ça ne me suffisait Enfin ça ne me suffisait pas Mais bref C'est qu'elle est sûre J'ai eu ma motivation Donc demande à Dieu Qui te donne la motivation Frère il faut travailler En tout cas le Seigneur Ne laisse pas tomber les gens Le Seigneur ne laisse pas tomber les gens S'il te voit faire Il va pouvoir Amen Amen Donc merci Agnel Pour ce puissant témoignage D'accord Donc merci Donc là nous allons Arriver avec Pasteur Peggy Donc Pasteur Peggy Bon comme je l'avais dit plus tôt Il a un bon parcours de réussite Dès la fin du terminal Moi en tout cas ça m'impacte Parce que moi j'ai beaucoup de projets J'ai vraiment beaucoup Beaucoup de projets en tête Et je sais que par la grâce de Dieu Il va me communiquer l'onction Pour les démarrer Donc toi aussi Sois concentré Dieu est en train de déverser Quelque chose dans ta vie Je le dis Il faut être focus Il faut être focus Quand on te parle comme ça Ne pour pas s'en rigoler Il ne faut pas seulement Rire devant ta télé Reçois 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 Parce qu'on est en train de déverser Nous avant de commencer On a prié On est rempli d'onction mon gars On est rempli d'onction Donc on parle comme ça Quand on dit Tu as le bac Il faut dire Amen ce monde Ça déclenche les choses Donc Pastor Peggy En tout cas C'est un plaisir pour moi De me retrouver ici Parmi les bloomers Et j'aime écouter vos témoignages Parce que quand j'écoute vos témoignages Je me rends compte J'aurais dû entendre ça Quand j'étais plus jeune Parce que J'avoue que moi Personnellement Dans mes études C'est une seule fois Je me suis bien réveillé C'était Quand j'ai failli redoubler Ma classe de seconde Quand c'est chaud Où les parents ont dit Bon écoute Là tu vas doubler Jamais Quoi ? J'ai dit Quelque chose Est-ce que vous devez le faire Il n'y a pas de problème Je suis prêt Et c'est dans cette période Là que justement J'ai rencontré Un professeur Qui m'a vraiment redonné Le goût Aux mathématiques A certaines disciplines Donc C'est là qu'en première Ah là ça s'est bien passé Et puis après en terminale Le déclic De la terminale C'est quoi Quand nous on est arrivé En terminale Il y avait les anciens Les doublants Je te dis mon gars Ici le bac C'est en deux temps Pas de fatiguer C'est deux ans Donc la première année C'est pour apprendre Et puis la deuxième année C'est pour avoir l'examen Donc il y a ma voisine De devant Chaque fois qu'il y a une doublante Il me dit Oh tu vas voir Tel euro Tu vas voir J'ai dit J'ai dit à cause de toi Moi je vais avoir ça Un seul coup Yes Effectivement j'ai eu le bac Du premier coup Ah puissant Donc c'est un peu ça Maintenant bon Pour Mais j'apprécie beaucoup Tout ce que vous avez dit Là je constate Qu'il y a des choses Qui sont vraies Et ce sont des choses Que vous devez conserver Par contre dans la durée Ça j'insiste là-dessus Pourquoi ? Parce que Il faut comprendre Que vous êtes responsable Remarquez une chose Le moment où il y a eu Le déclic C'est quand vous avez commencé A prendre vos propres responsabilités Vis-à-vis de vos études C'est des engagements personnels Que vous avez pris Il y a quelque chose C'est vrai qui a été le déclencheur Mais c'est important De savoir que Même plus tard Après quand vous allez Rentrer dans la vie professionnelle Que votre avenir Est en grande partie Entre vous-même Et par moments Si on ne fait pas attention Lorsqu'on est enfant de Dieu Et qu'on tombe dans la religion On a le sentiment Que c'est Dieu Qui doit faire 99% Et que nous On doit juste faire 1% Alors que bon Pour nous qui sommes dans la vie active On se rend compte que Bon Dieu C'est vrai Il intervient De temps à autre Mais Là où il est très fort C'est qu'il te donne l'enseignement Pour pouvoir réussir Mais il faut comprendre Que l'enseignement C'est toi qui dois le mettre en pratique C'est toi qui dois le mettre en pratique Donc il y a beaucoup Qui repose sur nous-mêmes Notre propre responsabilité Comprendre que C'est nous qui sommes responsables De nos vies Je m'appelle d'une histoire Le gars même Qui est un peu le père Du développement personnel Qui disait comme ça Qu'il avait eu une vie Mais je ne vous dis pas Médiocre à souhait Franchement Une vie rêvée Pour le gars Qui va être médiocre Sur cette terre Et à un moment donné Au point même Ses parents étaient découragés Désespérés Ils se sont dit Que le gars Il n'y a plus aucun espoir Alors qu'il était issu D'une famille riche Qui avait bien réussi Tout ça Et à un moment donné Il dit que Ça c'est la dernière tentative Il va considérer Qu'il est responsable Pas de la réussite Même dans la vie De tous les jours C'est le point de la réussite Donc conserver ça Garder ça Il ne faudrait pas Que ça se limite Juste à vos études Il faut juste conserver Avoir à l'esprit Que ça a été un déclencheur Maintenant il faut comprendre Que dans la vie de tous les jours Même dans vos études Dans ce qui va vous permettre De pouvoir réussir Même dans la vie professionnelle Il faut avoir Ce sens de la responsabilité Et savoir même Créer la motivation C'est important C'est à dire Je dirais un peu S'auto-motiver C'est important C'est ce qui Permet après D'atteindre les sommets D'atteindre les sommets En tout cas je vous encourage C'est bien J'aurais aimé franchement Que vous soyez mes amis Quand j'étais plus jeune C'est sûr que j'aurais eu De meilleures notes De meilleures notes Alors ce que je dois partager C'est quoi ? C'est les cinq C'est quoi aussi ? C'est un petit point Des tips Les questions Ok question Ok question Donc allons-y Avec les questions alors Donc c'est des questions Qui nous ont été posées Par les bloomers Voilà Donc une personne nous dit Moi je crois Qu'il y a des personnes Qui sont faites Pour les études Et d'autres non Est-ce vrai ? Point d'interrogation C'est pas C'est pas tant que ça vrai En fait tout est vrai En fonction de ce En quoi tu crois C'est très lié à toi Tout dépend de ce que tu crois Quel que soit Le niveau d'études Que quelqu'un va atteindre Il peut l'atteindre Voilà C'est vrai que Ça peut être moins difficile Ou plus difficile En fonction du type d'intelligence Que tu as Mais tu peux y arriver Tu peux y arriver Bien sûr Si quelqu'un dit Ce n'est pas possible Il a raison Si quelqu'un dit C'est possible Il a raison aussi Peu importe le projet C'est ce en quoi tu crois Donc il n'y a pas de Pas en tant que tel Quelqu'un qui est Je dirais plus Je parlerais plus En termes d'intelligence Il n'y a plus de type d'intelligence Par exemple L'intelligence logico-mathématique Qui permet de réussir Dans le système actuel Dans la manière dont Le système scolaire fonctionne actuellement Quelqu'un qui est très intelligent En maths Qui a la logique Tout ça A lui Il peut s'en sortir Au la main Par contre Si c'est quelqu'un Qui est intelligent Je crois C'est kinésitif L'intelligence des muscles Du mouvement Tout ça Le gars il va dire Mais t'es nul Alors que peut-être Sa seule discipline Dans laquelle il excelle C'est le sport Le gars il Quand on joue au football C'est le meilleur Quand on commence à les Les 100 mètres C'est le meilleur Mais bon Ça peut ne pas être valorisé Parce qu'il n'est peut-être Pas dans le bon environnement Donc je ne dirais pas En termes de Certains sont dédiés aux études D'autres pas Non Je dirais plus C'est de trouver son créneau Le créneau dans lequel On est à l'aise Et le créneau Auquel on croit Ok Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont liées à la fois Il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui sont liées à la fois C'est très lié à la fois Déjà comment est-ce Que tu te vois Est-ce que tu te crois Suffisamment intelligent Parce que souvent Il y a des disciplines Qui sont là en face de toi Et dans ton esprit Tu dis non Je n'ai pas l'intelligence Je n'y arriverai pas Donc cet état d'esprit Là justement C'est ce qui limite Je dirais Le déploiement De tout ton potentiel Ouais Donc je dirais Non il n'y a pas de Par contre Une fois que tu as trouvé Ton chemin Ok Dans l'avantage C'est que quand vous êtes jeune C'est trop top les gars Profitez-en Pour faire des erreurs Ben oui Il faut en profiter Quand on est jeune C'est le moment De faire beaucoup d'erreurs Quand je dis d'erreurs Non Quand je dis d'erreurs Attention je ne parle pas D'erreurs graves Du genre Dans le péché Et autres Voler une voiture Non pas dans ce sens Mais erreur dans le sens D'essayer de nouvelles choses D'essayer de nouveaux projets Ouais D'erreurs Dans le sens Dans le sens d'essayer D'atteindre un rêve Une vision Ok 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 d'accord On me fait remarquer Que Yohan Nous n'avons pas eu Tes 5 points D'accord Donc si tu peux nous les faire Les 5 points Tac Rapidement Déjà J'ai appris A bien m'organiser Bien s'enlutier Et à bien gérer son temps C'est à dire Dès le début de l'année Il faut faire un emploi du temps De maison Ouais Qui va coïncider Avec ton emploi du temps D'école Ok Tout en te ménageant Et en t'amusant C'est à dire Peut-être pour moi Les vendredis Quand j'arrivais à la maison C'était total repos Je ne bossais rien Je n'ouvrais rien Aucun cahier Et tout Mais les samedis La plupart des personnes Prennent leurs jours de repos Le samedi Alors que le samedi C'est un jour très important Vu que le dimanche On va louer le seigneur On va prier pour certains Et d'autres Bon je ne sais pas Le samedi C'est le jour Tu dois Beaucoup bosser Pour pouvoir te préparer Pour la semaine qui vient En deuxième point Je veux dire Toujours avoir les yeux Fixés sur son objectif C'est à dire Trouver une motivation Trouver un objectif Moi par exemple Je me suis donné Comme objectif De rendre fier A mes parents Et de me suis passé Moi même Parce qu'il y a Un petit Johan là-bas Qui dit Mon petit tu es nul Mais bon Tu sais que tu peux arriver Encore loin Et aussi Il faut maximiser Ces points forts Moi bon Si on veut dire français Histoire géo Dans la littérature Je suis éclaté Tu avais abandonné J'avais abandonné J'avais essayé De tout donner Jusqu'à la fin Jusqu'à la Au confinement Au fait Mais ça ne marchait pas Mais je ne perdais pas espoir Quand même J'essayais au moins De prendre Le maximum de points Peut-être 13 14 En tout cas 14 14 même c'est bon Il y en a c'est ça Il faut que je vise l'excellence Si je vise l'excellence Il doit y avoir 18 au moins partout Partout Donc là Au fait Français Je n'avais pas la moyenne En première Au bac Par miracle J'ai eu 17 à l'oral Alors que je ne savais Je ne savais même pas m'exprimer Mais je ne savais pas Qu'est-ce qui se passait Quand j'étais devant la prof Je ne savais pas Qu'est-ce qui se passait C'était même pas moi qui parlait Je vous assure Je suis béni là c'est beau En troisième point Je vais dire Être humble Et tout prendre au sérieux Être humble Comme Maureen l'a dit C'est-à-dire Expliquer à ses amis Aider les autres Parce qu'un professeur M'a dit Si tu arrives à expliquer Ta leçon à quelqu'un d'autre Ça veut dire que tu as compris La leçon Ça j'aimerais vous le dire Si vous arrivez à expliquer La leçon à quelqu'un d'autre Vous avez compris la leçon Et n'ayez pas peur De donner vos topos A d'autres personnes Parce qu'en donnant vos topos Vous pouvez chercher encore D'autres astuces Qui vont vous permettre De trouver Aussi il faut demander Le soutien du Seigneur Dans toutes ces activités Le matin quand vous vous levez Et priez Le soir vous priez Chaque chose que vous faites Demandez le soutien du Seigneur Parce que sans lui Vous vous écroulez Moi je me rappelle Avant de commencer la terminale J'ai fait Comme c'est une alliance Avec le Seigneur Je lui ai dit Mon père Si tu me donnes Cette mention très bien Je vais plus m'approcher de toi Je vais essayer De plus te découvrir Et il m'a montré Il est magnifique Il est magnifique Amen Amen Et un dernier point Ça c'est le plus important Il faut bien choisir Son cercle d'amis proches À l'école Il faut essayer d'abord Déjà de départager Ses amis Ceux qui vont t'amener Au sommet Et bon Tu sais avec qui Tu pourras T'amuser Te détendre Maintenant Tes amis Qui pourront t'amener Au sommet Ce sont ceux Qui doivent être Dans ton cercle d'amis proches C'est à dire Quand vous êtes à l'école Quand vous mangez À la cantine Vous devez avoir Une discussion Basée sur l'école Pas sur Les alentours Au dehors Tu nous disais Qu'on devait se ménager Un peu Non ? Sur le côté de se ménager Tu sais Il y a des fois On se va jouer Au tennis T'inquiète On se connait Merci C'est tout ce que je voulais dire Du coup voilà Les mauvaises compagnies Qu'auront les bonnes mœurs 1 Corinthiens 15-33 C'est alright Voilà Donc aussi Je voulais aussi dire À vous qui nous suivez Vous devez comprendre Que le Seigneur transforme Le Seigneur permet D'atteindre les sommets L'homme peut donner des conseils L'homme peut aller loin Mais le Seigneur va toujours plus loin On dit la force La faiblesse du Seigneur Il faut que je trouve la référence La faiblesse du Seigneur Est plus forte Que la force de l'homme Donc si tu t'appuies sur le Seigneur En fait Tu vas te dépasser en fait Tu vas aller très très loin C'est lui qui remplit de l'intelligence Donc si tu n'as pas donné Ta vie à Jésus Mon frère Faut pas chercher à côté En même temps En même temps En même temps T'es mieux Voilà Donc voilà Tu me regardes là Tu fais ta prière Ok Voilà donc Tu es en examen Tu n'as pas donné Ta vie à Jésus C'est ta clé principale Ah bon Ok merci Voilà voilà Donne ta vie à Jésus Ok Donc On va continuer Avec les questions Maureen Comment réussir Quand on n'aime pas travailler Comment réussir Quand on n'aime pas travailler Ne pas aimer travailler C'est synonyme de paresse En fait Ouais Tu n'aimes pas travailler Tu veux réussir comment Tout ce que tu fais là Il faut Il faut Même si tu ne travailles pas Tu vas travailler Parce que même celui Qui ne réussit pas à l'école Qui dit que Il y a des personnes Qui sont faites pour l'école Et il y a des personnes Qui ne sont pas faites pour l'école Moi aussi il travaille Mais dans un autre domaine Ah ouais je vois Donc il faut toujours travailler Il faut aimer travailler En fait Donc pour réussir On n'est pas aimant travailler Il faut aimer travailler Il faut se forcer à aimer Voilà Il faut chercher l'amour du travail Ouais Il faut chercher le domaine Dans lequel Tu peux exceller Pasteur Peggy Vous voulez répondre Rebondir Parfait Effectivement En tout cas Il ne faut pas réussir Il dit Qu'il ne travaille pas Quel que soit le niveau De réussite de quelqu'un Ah non C'est un bosseur C'est un bosseur Les paresseurs ne réussissent pas Ouais On ne peut même pas se blaguer Ok Bon On va passer rapidement A la question suivante Comment se motiver Quand des personnes Amis et parents Ok Donc la personne demande Comment se motiver Lorsque des amis Des parents Enfin notre entourage Dit que nous sommes bêtes Et que nous n'avons pas La capacité Yohan Ok Comment se motiver Quand notre entourage Ne nous encourage pas Si je veux bien le comprendre Au fait Ici Il faut Soit même s'encourager Vu que Ce n'est pas Les autres personnes Qui vont travailler pour toi Moi En dehors de l'école Je suis connu Pour être un gars Qui rigole beaucoup On m'appelle Si on ne me connait pas même On va dire que Celui-là Il n'est pas Il n'est pas très intelligent Ouais Mais une fois que je suis la feuille Bon Dans mon travail au fait Je me dis que Personne ne va choisir mon destin C'est moi-même C'est moi-même qui crée mon avenir Grâce au Seigneur C'est moi-même Qui vais aller au bout Juste pour fixer Bon je fixe mon objectif Je réussis Et je rends fier les autres Amen Amen Donc il ne faut pas regarder À son entourage Voilà Trouver la force En soi-même Et puis peut-être Quitter même ton entourage En fait Si tes amis ne te motivent pas Ils disent que tu es bête Mais pourquoi tu es avec eux Voilà en fait C'est là la question Mais c'est que toi-même Tu aimes quand on te dit Que tu es bête Mais en fait En fait c'est maintenant Que ça tire dans ma tête Tu dis tes amis Il n'a pas dit mes camarades Il n'a pas dit les gars Qui sont en compte Il dit mes amis Donc tu aimes Donc il faut te checker toi Mon gars Peut-être que la personne Voulait parler de sa famille aussi Parce qu'il y a souvent Des personnes dans ta famille Qui ne croient pas en toi Et pour moi C'est même ça La source de motivation Quand je ne crois pas en moi Je te montre que Moi-même je crois en moi Donc Amen Amen Si moi je crois en moi Est-ce que j'ai besoin Que toi tu crois en moi Amen Il faut croire en toi-même Tu peux y arriver Tu t'es fixé un objectif Appuie-toi sur le Seigneur Vers les étoiles Moi je dis toujours Vers les étoiles On s'en va seulement En tout cas c'est comme ça Je me motive Vers les étoiles Ok donc on passe A la quatrième question Comment peut-on entreprendre Quand on est élève Ok donc je sais Faut-il avoir beaucoup d'argent Pour démarrer Pasteur Peggy Ça me fait penser A mon premier truc Mon premier business Que j'ai fait Ouais Je suis là en terminale Qu'est-ce que c'est passé ? Je crois Il y a longtemps C'est à l'époque Où le studio Comment on appelle encore Ce truc là C'était le cinéma De l'hôtel d'Ivoire Souvent ça existait Et Ah c'est vrai que ça existe toujours Sauf que ça a été modernisé Bref Un moment donné ça a été fermé Et ils avaient organisé Pour la première fois Un genre de truc Où tu payes un ticket Et puis tu regardes deux films Ok Donc j'ai trouvé ça génial Et j'étais là J'ai dit Bon attends Est-ce que ça Je peux pas me faire Un peu d'argent dessus J'allais J'ai parlé à un de mes amis Là j'ai dit Mais attends sérieux Si on rassemble la classe Tu prends le nombre de personnes Avec les trois terminales Attends même si tu descends un peu plus Par tous ces cas Là j'ai dit C'est un marché On peut remplir la salle de l'Ivoire Donc là j'ai commencé à motiver les gars Les gars on y va on y va Au début il n'y avait pas le pognon Donc on s'est posé la question De savoir Mais comment est-ce qu'on allait faire Parce qu'il fallait donner une avance On allait voir le gars Le propriétaire Dans le temps qu'il gérait Toutes les salles de cinéma Il y avait l'Ivoire Et puis d'autres salles de cinéma Et le gars quand il nous a vu Jeune comme ça Il était tellement content Il dit Ok d'accord Bon ok Je vous laisse la salle Allez-y Quels sont les films que vous voulez On a cité les deux films Qui allait plus Mais il nous a fait des recommandations Et puis paf C'est comme ça C'est parti On n'a pas été obligé D'avancer de l'argent Au départ Donc c'est dans ça Qu'on a commencé A faire nos affiches Bon je n'étais pas petit Tu faisais des affiches Oui on fait des petits trucs A l'école Pour dire que En fait vous faisiez la promotion Exact C'est ça Ok Et c'est Majestique Qui vous paye J'ai dit Majestique C'était pas Majestique C'était pas Majestique à l'époque C'est le cinéma On n'était même pas nés On n'était même pas nés Toi tu n'étais pas nés Toi tu étais née Je n'étais pas née 1995 94 94 Wow Désolé de te vieillir Mais Donc en fait Je comprends pas C'est le cinéma Qui vous payait Non nous même On a fait des petits trucs C'est des petits prospectus Des photos Photocopies que tu fais Et puis Tu mets juste des trucs essentiels Mais la source de revenus Elle est où ? Le truc c'est que quoi Les gens devaient payer Ça revenait moins cher De payer nos tickets Ok J'ai un peu oublié les prix C'est un peu comme si En temps normal Deux films Ça coûtait 5000 Ouais Et avec nous La séance de deux films C'était autour de 3000 et quelques Ok Voilà Donc le truc maintenant Le gars lui Il nous louait la salle A un certain prix A un prix fixe en fait Ouais Donc c'est à toi De te battre pour remplir la salle Ok C'était ça le challenge Ok ok Maintenant en temps normal Tu dois apporter de l'argent Pour dire bon écoute Il va te dire par exemple La salle je sais pas Je dis un chiffre comme ça C'est peut-être un million Bon tu dois apporter le million Ensuite toi tu te dis bras Tu te débrouilles après pour Voilà Donc c'est un peu ça C'est un vrai business Ouais c'est comme ça Ça tourne bien Ça tourne Ok Ok Bah On va passer à la prochaine question Directement C'était quoi la question au total Parce que je sais pas si ça va bien Juste toi Est-ce qu'on a besoin d'argent Alors est-ce qu'on a besoin d'argent Pour démarrer Non c'est le plus important C'est d'avoir C'est d'avoir le projet De pouvoir travailler sur le projet L'affiner Parce que tant que le projet Reste encore une idée vague Il sera très difficile De pouvoir avoir des personnes Qui vont t'accompagner Donc le Je dirais la première des clés C'est de bien travailler sur le projet De l'éclaircir D'y réfléchir au fil des jours Parce que plus tu l'affines Mieux tu sais le présenter aux autres Et plus tu y crois Plus ce sera facile De trouver des personnes Qui vont vouloir t'accompagner Des personnes qui vont vouloir investir Je me rappelle d'un de mes business aussi C'était simple en fait T'as pas besoin d'argent dans la réalité T'as besoin d'une super idée Pour laquelle les gens sont prêts À te payer à l'avance Waouh Ouais Ah ouais C'est simple que ça Donc je me rappelle Un des business que j'avais fait C'était Il me fallait je crois 4 ou 5 personnes Qui devaient me donner 20 000 Pour pouvoir faire Un genre d'abonnement Qui permettait De réduire les coûts De communication Mais ce qui s'est passé C'est que quoi J'ai racketté Ma mère Pour lui dire Bon écoute toi Tu dépenses combien par mois Elle m'a dit Oh autour de 30 000 J'ai dit bon Pour 20 000 francs Tu rentres dans mon système Et puis tu économies Ça te dit pas Ouais Elle a donné ses 20 000 C'est comme ça C'est comme ça que j'ai Regroupé l'argent Mais à la fin Quand tu vas me voir En train de payer De donner la compte À l'entreprise On a l'impression Que c'est mon argent Mais non C'est l'argent des autres Parce qu'ils ont cru au projet Ils ont cru au service Et le service Ça leur permettait d'économiser Donc c'était avantageux pour eux Donc on n'a pas tant que ça Besoin d'argent C'est plus avoir La vision La vision Et puis des idées Pour lesquelles Les personnes sont prêtes À donner un compte De l'avance Parce qu'on te fait confiance Et on sait que toi Tu vas pas nous doubler Ouais je vois Travailler à la vision Affiner la vision Les idées Donc j'espère que la personne A compris et a reçu Faut travailler la vision Affiner les idées Et puis ça va sortir Par la grâce de Dieu Donc Parce que Ça j'ai fait un bon vendeur Un bon vendeur Ah ouais Parce qu'une fois que tu as l'idée Ouais Tu as le concept Ouais Tu as le service Ouais Il faut savoir comment en parler Aux autres Ouais la tchatch Voilà Pour que les gars Quand ils regardent Ils constatent que Oh mais ils sont gagnants Ton idée Ah là 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 Bon écoutez Bon moi j'ai 10 000 là Je peux mettre 10 000 dedans Je peux Ah Ah tu tiens un petit truc Ah je Ok Ouais je vois Je vois je vois Donc il faut Avoir le truc Mais une personne Une personne Qui est un peu timide Donc griffe Comment elle fait Si elle a des projets Est-ce qu'elle doit trouver Une autre personne Pour parler à sa place Alors Si tu veux être entrepreneur Que tu es timide Ça va être un peu chou Il va falloir que tu compenses Ça vraiment ailleurs Et puis même la timidité C'est relativement Peut-être aux personnes étrangères Mais il y a toujours des personnes Avec lesquelles tu es en confiance Il faut toujours commencer Par ton cercle de personnes Avec qui tu es en confiance Ouais Et elles quand elles vont utiliser le service Que le service est bon Elles vont en parler à d'autres personnes C'est comme ça que ça va grandir progressivement Ok Donc il y a toujours quand même une zone Dans laquelle on est un peu plus à l'aise Il faut commencer par cette zone Ok 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 Du coup je pense qu'on a On a fait un petit tour Donc on va passer à la prochaine question Donc plusieurs Ok bah Bon Non Voilà c'est Donc en fait La personne demande Plusieurs premiers de classe Au final quand ils grandissent Bon ils n'ont pas une vie excellente quoi Enfin Leur vie Enfin l'aboutissement Ne rend pas hommage A leur parcours scolaire Et la personne demande Si l'école est vraiment utile Voilà vous voulez répondre Allez-y je ne sais pas Je suis curieux de savoir ce que vous allez dire Par rapport à cela Il y a des premiers de classe Des premières de classe Qui sont focus seulement sur l'école Ils veulent seulement être premiers Bon ils n'ont pas de projet d'études Ils n'ont rien Bon ils ne se basent pas dans l'avenir Pour eux c'est juste l'école Et c'est fini Après ça Pourquoi ne pas être quelque chose dans la société Quelqu'un dans la société Qui va gagner un peu d'argent C'est tout Mais si vraiment Tu as un projet d'études dans ta tête L'école c'est la base au fait Parce que rares sont les Mark Zuckerberg Ou bien les Bill Gates Qui sont arrivés à amasser beaucoup d'argent Comme certains le disent En n'allant pas à l'école Bon je ne crois pas Parce que sans l'école Tu ne peux pas apprendre quelque chose L'école c'est comme une famille Dans laquelle Quand tu as des problèmes Tu peux poser à un de tes amis Si dans une classe vous êtes 29 Tu as 28 possibilités Bon 28 visions des choses différentes Donc tu peux Franchement il n'y a pas d'excuses quoi Mais je veux dire aussi à une personne Que l'école ce n'est pas forcément le lieu physique Tu sais tu peux t'asseoir Aujourd'hui vraiment on n'a plus d'excuses gars On n'a plus d'excuses Tu as un téléphone Tu as la connexion internet Tu as le savoir universel dans ta poche Juste dans ta poche Tout ce que tu tapes Ce que tu cherches Tu peux le trouver Comment fabriquer une chaise Tu veux faire un business de chaise Mais tu ne vas pas te dire Ok Déjà tu peux aller voir Ceux qui font les chaises Non 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 Tu vas rester là Tu vas être assis Ce n'est pas comme ça que ça marche Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école physique Que tu es foutu Non Tu cherches Tu te débrouilles Tu te bats Aujourd'hui il y a tout Tout est à notre disposition Tu sors ton téléphone Comment fabriquer une chaise Tu vas voir comment le gars Il a fabriqué sa chaise Voilà donc on me demande vraiment D'aller plus vite Plus vite Normal Ok C'est qu'il y a su Travail Tu as tout Ce n'est pas l'école physique Ce n'est pas que l'école physique L'information aujourd'hui Elle sort partout Même si tu n'as pas internet Bon je vais te dire Lise un livre Peut-être que tu n'aimes pas lire aussi Va dans un cours On va te former Bref Ok Continuons Je voulais rajouter quelque chose En fait Quand tu as parlé de Bill Gates Et tout ça Je pense qu'il y en a même Qui vont te dire que Il y en a qui ne sont pas partis Loin dans les études Comme on dit Ils ne sont pas allés loin Dans les études Mais En fait Voilà Ils ont l'argent Mais comment ils ont eu l'argent En fait c'est Parce qu'ils ont été ambitieux Il faut avoir de l'ambition Dans la vie Il y a des personnes Oui effectivement Il y a des personnes Qui sont allées Ils ont eu leur licence Leur master Leur doctorat Mais au final Ils sont assis à la maison Ils ne font rien Tu es assis à la maison Tu ne fais rien Alors que Comme tu as dit Ce n'est pas seulement L'école physique Il y a l'école de la vie Tu dois apprendre Il y a beaucoup de choses À apprendre en fait Il faut te lever Il faut bouger Cherche à faire quelque chose Je ne sais pas Mais cherche quelque chose Il faut être ambitieux En fait C'est ce que je voulais rajouter Il faut avoir de l'ambition Il ne faut pas Juste être là Tu dis Mais je suis intelligent Personne ne veut me prendre Ok Ok Reste là Être ambitieux Donc nous allons passer A la prochaine question Rapidement Voilà Rapidement Ok Voilà En fait Être premier de classe Je dirais C'est une partie de ta vie Parce que la vie d'un homme N'est pas constituée uniquement Que de ses études Et même la réussite C'est à chacun Chacun a un peu Ses critères de réussite Si la réussite Pour toi C'est juste Gagner beaucoup d'argent C'est dommage quand même Parce que la réussite Ça va bien au-delà Quand Dieu parle de prospérité C'est quelque chose De beaucoup plus grand Non seulement c'est vrai Que les moyens Les ressources financières Contribuent au bonheur Donc c'est important d'en avoir Mais il y a le fait D'avoir une super famille D'avoir une super femme D'avoir de super enfants D'avoir de super potes Des amis avec qui Vous pouvez parler En toute quiétude Les relations humaines C'est quelque chose Qui nourrit l'homme Donc du coup Les principes de réussite Ne doivent pas se limiter Uniquement au fait Que bon Écoute que professionnellement Tu sois le PDG Quelqu'un peut être Simple employé Mais avoir une super vie Une super vie Le gars il est peinard Il est à la maison C'est tranquille Il vit bien Il vit bien Donc à chacun Déjà les principes De réussite Enfin les critères de réussite C'est chacun Qui se dessine un peu Sa réussite Maintenant il ne faut pas Ce qui fait que Certaines personnes Malheureusement Après avoir été Peut-être après avoir Excellé dans leurs études Ne réussissent pas Dans la vie professionnelle C'est parce qu'en fait Dans la vie professionnelle Je dirais c'est plus Le quotient émotionnel Qui a de l'impact Le quotient émotionnel C'est quoi ? Le niveau d'estime Que tu as de toi-même Ça joue La manière dont Tes batailles émotionnelles Internes que tu as Les complexes que tu as Les assurances que tu as Tous ces éléments Là vont finir par déterminer Qu'est-ce que tu seras demain Donc tu peux être Très intelligent dans tes études Mais si par exemple Tu ne sais pas Tu ne développes pas Tes relations interpersonnelles Ça peut poser problème Plus tard Tu peux être quelqu'un De pré-focalisé Format Mais le reste T'as pas de pote T'es incapable même De gérer une équipe Pour dire Motiver d'autres personnes Tout ça tu sais pas le faire Alors qu'en entreprise Le diplôme C'est le point de départ Mais la finalité C'est tes capacités À gérer les hommes Tes capacités À t'intéresser À la vie des autres Ta foi Ta persévérance Ton ambition Tes rêves C'est tous ces éléments Là qui rentrent En ligne de compte De la réussite Voilà pourquoi Les études seules C'est un départ Mais ça ne suffit pas Amen 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 Bon on était dans le cadre Des critères de la réussite Donc je pense que Cette question tombe bien La personne dit que Pour moi Réussir c'est avoir De l'argent Je vais avoir Des grosses voitures Je vais voyager Partout autour du monde Mais Elle croit Enfin cette personne croit Que ça ne fait pas partie Du plan de Dieu Pour sa vie Enfin que Dieu N'attend pas ça d'elle Et elle trouve Que c'est pas chic Donc il n'est pas chic Donc il n'y a pas Il n'y a pas de questions Mais Bon C'est quoi qui n'est pas chic ? Le fait que Dieu Ne voit pas En fait j'ai pas compris Qu'est-ce qui n'est pas chic En fait Je pense que Cette personne se dit Bon si je n'ai pas Enfin Dieu ne En fait elle se dit Que Dieu ne veut pas Qu'elle est Des grosses voitures De l'argent Et qu'elle voyage Autour du monde Ah mais pourquoi ? Pourquoi Dieu ne veut pas ça ? Dieu n'a pas dit Qu'il ne veut pas Que vous Vous ayez de l'argent Ou Quoi que ce soit C'est juste que Faut pas perdre ton but En fait Faut toujours rester focalisé Faut toujours Parce qu'il y a des personnes Qui oublient Dieu Quand elles ont de l'argent Ouais Donc peut-être que Il y a des personnes Que Dieu va vouloir Remettre Sur le droit chemin Il va t'enlever Tout ce que tu as Tout est bien Et puis après Quand tu vas comprendre Que c'est pour ça Il a fait ça maintenant Ça va revenir Mais ça ne veut pas dire Que Dieu ne veut pas Que tu sois riche Moi en tout cas Je vais être riche Je serai riche Amen J'aurais rajouté quelque chose Comme Job Job avait tout eu Job il était prospère Il avait beaucoup Il avait une grande famille Mais Dieu a décidé De l'éprouver Pour voir Comment il va réagir Lorsqu'il sera Au bas de l'échelle Même Si on veut dire Au bas de l'échelle Mais là Comme cette personne L'a dit C'est pas ce que Dieu veut Pour elle C'est pas chic C'est pas chic comment Tu dois subir Tu dois subir ce que Dieu veut Pour toi Tu dois te plier A ses désirs Parce que c'est lui Qui t'a créé C'est lui qui t'a permis D'avoir ce souffle de vie Le fait d'avoir De grosses voitures Le fait de voyager Autour du monde Ce n'est pas une finalité En soi Il y a certaines personnes Qui ont ce train de vie Mais qui ne peuvent même pas S'occuper de leurs enfants Donc si Dieu Ne veut pas ça pour toi C'est comme Maureen l'a dit C'est peut-être Qu'il a quelque chose D'autre pour toi Qui sera merveilleux aussi Ouais Bah Moi je vais dire un petit truc Bon Jérémie 29, 11 Le Seigneur a des projets De paix et de bonheur Je crois que je l'ai déjà dit Aujourd'hui Mais encore une fois Le Seigneur a des projets De paix et de bonheur Il cherche pas ton malheur Il cherche pas que tu sois triste Mais il cherche pas non plus Que tu aies l'amour de l'argent Il cherche pas que tu aies l'amour De ce qui est gros Dieu il aime pas Que l'homme se glorifie lui-même On lui donne la gloire à lui C'est lui qui doit être élevé Mais si toi-même Tu es déjà une personne Il voit que dans ton fond C'est pas ça Dieu regarde Lui-même il peut pas te donner Parce qu'il sait que S'il te donne c'est pas bon Donc voilà Dieu il veut pas ton malheur C'est pour ça qu'il te donne pas Parce qu'il sait que L'argent va te détruire Mais si tu traites le problème Intérieur Alors Tu peux discuter avec Dieu Voilà Donc Pasteur Vous avez quelque chose à rajouter Oui C'est tellement Ta question Parce qu'en fait Déjà même pour que la personne dit C'est pas chier que Dieu ne veut pas Déjà même Cette manière de le dire Moi ça m'intrigue un peu Parce que souvent on se fait des films sur Dieu Le Seigneur il est très En fait Dieu est beaucoup plus simple Qu'on le pense en fait Il est beaucoup plus simple Qu'on le pense Et souvent si on a une mauvaise compréhension des écritures On a le sentiment que Devenir chrétien Ça veut dire faire un peu comme un vœu de pauvreté Voilà C'est comme si Devenir chrétien C'est se priver Vivre dans une vie difficile Non c'est pas ça le plan de Dieu C'est pas ça le plan de Dieu Tel que Dieu a Surtout quand on parle de renoncement à soi-même Assez souvent Si tu veux venir à crise Tu dois renoncer à toi-même C'est vrai tu dois renoncer à toi-même Mais ces derniers temps Ce que j'ai commencé à comprendre C'est Mais c'est qui le toi-même C'est qui le toi à qui tu dois renoncer Quand on renonce à soi-même C'est qui Enfin c'est à qui tu t'identifies En fait il y a un moi Qu'on appelle J'aime bien appeler ça en rigolant Le moi conceptuel C'est une image que toi-même Tu te fais de ta propre personne Et cette image là souvent Elle n'est pas correcte Elle est biaisée par les expériences du monde Par les expériences Peut-être de l'endroit où tu as vécu Etc Et souvent quand Le Seigneur veut que tu renonces à toi-même En fait c'est un moi fictif Auquel tu dois renoncer Pour laisser paraître qui Ta vraie personne La personne que tu es réellement Et assez souvent la personne que tu es réellement Son épanouissement Son être intérieur La joie intérieure que tu éprouves La paix que tu as à l'intérieur Est totalement indépendante Ne dépend plus des circonstances Je veux dire que par exemple Là son aspiration de voyager Tout ça Dans son coeur Elle a mis ça comme étant une valeur Qui est importante C'est un signe d'épanouissement Il lui faut ça pour être épanoui Mais c'est parce que tu crois Qu'il te faut ça pour être épanoui C'est parce que dans ton esprit Ta manière de réfléchir Tu as admis Et tu en as fait un dogme Que tu te mets Dans une prison Alors que bon Le Seigneur demande de renoncer à ça Pourquoi ? Pour découvrir qui tu es réellement Parce que dans la réalité Le vrai toi La vraie personne en Christ Elle est déjà comblée C'est à dire que tu n'as même pas besoin De voyager pour être heureux C'est pas l'argent qui fait ton bonheur C'est pas le fait que tu as de belles voitures Qui fait ton bonheur Mais ce qui fait ton bonheur C'est la qualité de la personne Que tu es déjà Et ça c'est quelque chose Que Christ vient révéler Et tant que le faux moi N'a pas été livré à la croix La vraie personne que nous sommes Ne peut pas prendre les devants On ne peut pas vivre cet épanouissement profond Qu'il y a du fait de marcher avec Jésus Christ Donc c'est ce que je voulais rajouter Amen, amen Puissant C'est puissant Bon Rien à redire Je pense qu'on va continuer Avec la prochaine question La personne demande Quels sont les secteurs Dans lesquels un jeune peut entreprendre Ça je me donne Je vois bien Allez Ah c'est tout toi Je vois bien des côtés aussi Il y a quoi ? Oui Parce que même moi je ne suis pas Dans quoi est-ce que Un jeune peut entreprendre Actuellement Je peux toucher un peu à tout Je peux décider de toucher à tout Bon Une marque de vêtements Ce n'est pas ce que je voulais Ce n'est pas ce qu'on voulait faire à la base Parce que je ne travaille pas Et ce n'est même pas moi la CEO Je suis juste Je travaille avec Je travaille avec des amis Donc voilà Tu dois Enfin je ne sais pas Je ne sais pas vraiment Mais J'ai décidé d'être un peu partout Et tout ça Donc dans ça maintenant On a décidé de faire ça Pour avoir un peu Un peu d'argent Ça me fait un peu d'expérience Pour arriver à peut-être Plus plus tard Non pas peut-être Je vais arriver à plus plus tard Donc c'est juste un commencement C'est juste un début Tu peux faire plusieurs choses Ce n'est pas interdit Tant que tu es organisé Tu peux tout faire en fait Amen 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 Je pense que les jeunes Peuvent entreprendre Dans tous les secteurs Il n'y a pas de restriction Par exemple Restriction d'âge Ou de mentalité Pour pouvoir Par exemple Être chef d'entreprise Comme Maureen ici Elle a créé Bon pas elle a créé Mais elle a participé À la création De Yakoa Et ça permet aussi De s'édifier Et moi personnellement J'ai contribué À la création Du collectif écologique De Jules Verne Qui a été une invention De Bon un de mes amis M'a partagé son projet Et on a ensemble Montré ça à l'administration Qui a approuvé Et depuis On essaie D'informer nos amis Sur les dangers Que subit notre planète Bon on sait Ce qui se passe en ce moment C'est un peu délégué Avec le réchauffement climatique Et toi qui es jeune Ne te dis pas Que tu ne peux pas Entreprendre Dans tel ou tel secteur Ce que tu veux au fait C'est ce que Dieu a mis en toi C'est ce que Dieu pense Dieu pense que ça serait bien pour toi Donc avec le courage Tu peux entreprendre Dans n'importe quel secteur Il faut te donner les moyens Et ça suffit C'est tout Amen Maintenant si moi même Je peux rajouter un petit truc Parce que bon Je suis jeune Donc j'étais compté Moi Bon d'ailleurs Je suis d'accord Avec ce que Yohan a dit C'est pas une restriction d'âge Je dirais que c'est peut-être Une restriction de motivation Et de De ta détermination profonde En fait Aussi ça Et moi je crois J'ai la ferme assurance J'en suis très sûr Très convaincu Que le Seigneur a mis en nous tous Et nous toutes Un petit truc qui fait la différence Une étoile Un truc Tu sais dans la Bible On parle des serviteurs Qui reçoivent les talents Il n'y a aucun serviteur Qui a reçu zéro talent Aucun Ils ont tous eu au moins un Et moi je crois profondément Que Dieu a tous laissé Quelque chose en nous Qui nous permet de développer Un truc spécial Qui fait que Les autres Voient cette lumière En fait Tu es une lumière Quelque part dans un domaine Tu es une lumière Tu es un talent Tu as un talent Il y en a peut-être Il y en a plus Mais en fait Moi je crois profondément Qu'en tant que chrétien En fait j'ai l'affirmation Que dans la mesure Où j'ai Jésus en moi J'ai le Christ Celui qui a créé toute chose Celui qui a l'intelligence De toute chose Moi je dis toujours Que je peux réussir En tout domaine Je n'ai pas de limite Si je veux entre-rentrer Quelque part Je rentre Et ce n'est pas moi Qui m'ouvre la porte C'est le Seigneur Il m'ouvre et je rentre C'est tout Et peut-être Ce qui va jouer C'est ma motivation C'est ma détermination Mais gars Il faut être déterminé Dieu lui-même Il te booste Maintenant si tu cherches Des idées Parce que tu ne trouves pas Moi Enfin moi Je n'ai jamais été confronté Au fait de ne pas avoir d'idées Mais j'ai des amis Qui m'ont dit Qu'ils n'ont pas d'idées En fait moi J'ai une bénédiction pour moi Dans ma vie Dans la mesure où J'ai toujours été passionné Par des choses Du coup Moi si je veux me lever Pour entreprendre quelque part J'entreprends dans ma passion Mais j'ai des amis Dans mon entourage Qui m'ont dit Enfin Ils n'ont pas cette même flamme Et tout Moi je pense peut-être Parce que tu ne l'as pas encore découverte Quoique si mes parents Ne m'avaient pas mis Dans les domaines Dans lesquels je suis rentré À ma naissance Je ne l'aurais peut-être pas su moi-même Enfin cherche Documente-toi Comme Maureen a dit Il faut se documenter Cherche, cherche, cherche Arrivée à un truc Il y a quelque chose Qui va faire battre ton cœur Et en ce domaine là Mon gars C'est ça Tu prie Demande au Dieu Comment tu vas faire Demande la créativité Le matin quand tu te lèves Ok Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Tu vas voir Tu vas voir Tu prends un cahier Tu notes Même si ça ne sort pas Aujourd'hui Ça va sortir demain Même si ça ne sort pas Demain Ça va sortir après Ce qu'il y a su Dieu ne mange jamais Dieu est fidèle Il va te donner le truc C'est ça Moi c'est mon topo de ma vie C'est comme ça que je fonctionne C'est ma ligne Je peux tout Parce qu'il est en moi Donc gars Tu as le truc Tu as le truc même Donc voilà Amen Donc on va passer Aux prochaines questions Oui Oui bien sûr Faire un complément De façon pratique Je dirais que vous actuellement A votre époque Vous avez de superbes opportunités Franchement C'est beaucoup plus facile Pour vous Je dirais d'entreprendre Bon en même temps C'est vrai que Tu peux avoir une réussite Éclair Parce que c'est tellement facile Que moi aussi Pour pouvoir s'asseoir Dans la durée Ça peut être compliqué Mais sinon vous avez Beaucoup d'opportunités En ce moment Et il faut savoir Que le principe de base Quelle que soit l'idée Ça doit partir D'un besoin à satisfaire C'est surtout Ça l'interrogation À se poser Et souvent il y a Je me rappelle D'un scénariste Là qui est Je crois Brookheimer J'ai un peu oublié Le gars qui a fait Plein de J'ai un peu oublié Ça m'échappe là Enfin bref Il disait un truc C'est que Il dit que quand il regarde Un film Lui-même Quand il doit le produire Il regarde Et puis il s'assure Que ça lui plaît Est-ce que lui-même Il serait venu Dans la salle Pour regarder le film Pourquoi ? Parce que Plus tu es convaincu Que ça vient Pour satisfaire un besoin Plus tu vas trouver la force Et plus tu vas trouver Les moyens De pouvoir créer un produit Qui sera à la hauteur Mais il ne faut jamais Perdre de vue ça Savoir quel est le besoin Quel est le besoin Que ça met satisfaire Bon Le produit Le service que je veux mettre Sur pied Qu'est-ce que les gens A gagné à acheter À acheter Ce que je leur propose C'est tout ça en fait C'est ce type de question Qui faut se poser Déjà Bon c'est une same démarche Marketing Et en plus de ça Deuxième truc C'est que Il ne faut pas penser aussi Que pour avoir Une idée géniale Il faut être super intelligent Ah ça Ouf Ça peut être simplement Par l'observation Qu'on peut avoir Des idées géniales J'aime bien citer Le gars Comment il s'appelle Elon Musk Le gars Il a fait Paypal Après il est rentré Dans quoi Dans SpaceX Tesla aussi Tesla Mais c'était pas Ses domaines de départ C'est juste que Bon Un moment donné Il s'est regardé Et puis il a dit Wow Est-ce qu'on peut pas avoir Un satellite moins cher Il a même eu une idée folle Il faut que les hommes Arrivent sur Mars Bon C'est pas son domaine d'activité Mais c'est juste que Ah ok Comment on fait On doit aller sur Mars Comment est-ce qu'on peut rire Et il faut y croire Aller jusqu'au bout Donc Ça peut être l'observation Qui donne des idées Et puis autre chose Encore plus simple C'est savoir se projeter Dans l'avenir Quand je dis se projeter On peut penser Que c'est quelque chose De mystificateur Mais ça peut être très simple Actuellement l'Afrique Je dirais En ce moment On est en termes de développement Bon je dirais On est derrière l'Europe Donc quand tu vois en Europe Ce qui a été fait Tu te rends compte Que tôt ou tard À un moment donné L'Afrique va arriver là-bas Donc il peut y avoir un service Qui fonctionne déjà là-bas Et que tu peux emmener ici Maintenant si tu veux aller Encore plus loin Bah tu peux regarder Aux Etats-Unis Pour voir ce qui a été fait Et c'est simplement Dupliquer une idée Qui marche à part Que tu viens développer ici Pourquoi ? Parce que Tu sais En général Ça commence par les Etats-Unis Ça arrive en Europe Et ça descend en Afrique Donc si tu te projettes Si tu voyages aux Etats-Unis Il y a des chances Que tu aies un produit Qui soit assez novateur Maintenant Qui va te positionner Pour l'avenir Bon maintenant Il ne faut pas regarder Que les Etats-Unis Il y a la Chine aussi Donc voilà C'est ce que je peux dire Amen Amen Bon donc nous allons Nous tirons un peu sur la fin Donc Vincent Peggy Si tu pouvais nous faire Peut-être une synthèse De De ces clés Pour réussir D'accord Qu'est-ce que je peux dire De façon Le point sur lequel Je vais insister C'est sur la responsabilité C'est très important De comprendre Que quel que soit l'âge Nous sommes responsables Nous sommes responsables Des résultats Que nous obtenons dans nos vies Et ça c'est quelque chose Si déjà Très jeune Vous le comprenez Vous allez arriver Très 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 loin Le fait de comprendre Que Tous les résultats Que j'obtiens C'est à cause De l'ensemble des choix Que j'ai fait jusqu'à ce jour Et si les résultats Ne sont pas bons Ça veut dire Qu'il y a des mauvais choix Que j'ai fait Je m'assied Je regarde Et je prends le temps D'analyser De savoir Bon qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que j'ai mal fait Et Donc Et en deuxième point Ce que je veux rajouter Dans cette manière de faire C'est que Il faut faire preuve D'une profonde humilité Dernièrement J'ai écouté un auteur Qui disait comme ça Que dans la réalité Chaque jour C'est pas qu'il a le sentiment D'être plus intelligent Il dit il a le sentiment D'être moins ignorant Que Ah Il est un peu moins ignorant Qu'hier Il dit pourquoi ? Parce qu'il est convaincu Que dans cinq ans Quand il va se regarder en arrière Il va dire Comment j'ai pu avoir des idées Aussi stupides Pourquoi ? Parce qu'au fil du temps Tu acquiers de nouvelles connaissances Qui te permettent de faire moins d'erreurs Et c'est important d'avoir ce degré d'humilité De savoir que bon Quelles que soient les circonstances Tu dois toujours être dans une posture de J'ai besoin d'apprendre J'ai besoin d'apprendre Je ne sais pas plus Et en règle générale Ce qui te fait échouer Ben c'est C'est les choses que tu Les choses que tu Voilà Que tu ne connais pas Et quand on a Ce recul Et cette humilité C'est pour ça que la Bible dit Que l'humilité Précède la gloire Et l'humilité c'est Souvent bon Certaines personnes ne comprennent pas L'humilité ça ne veut pas dire L'écrasement de soi Non 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 La réelle humilité Commence par le fait Que tu connais ta valeur Une fois que tu connais ta valeur L'humilité en fait C'est une décision personnelle Que tu prends En te disant que Tu peux apprendre de tout le monde Donc du coup Quelle que soit la personne Qui te parle Tu prends le soin D'analyser son idée Et de voir Si à l'intérieur Il y a des choses Que tu peux prendre Donc c'est Je dirais le deuxième point Et le troisième point Il faut faire attention Il faut faire très attention Parce qu'à un moment donné Dans la progression de la foi Il faut faire très attention A ne pas tomber sous la moune Parce qu'une fois que Tu commences à atteindre Un certain niveau Tu ne fais pas attention Tu peux devenir religieux Et la religion a fait que quoi ? La religion a fait que La technologie La science S'est retrouvée aux mains des païens Parce que Souvent j'aime bien Dire l'exemple Rapporté l'histoire Des frères Wright Parce que je crois Ils étaient fils Des pasteurs Un truc comme ça Mais à la limite A l'époque Les gens ont dit Les prendre pour des fous Comment on voulait Nous faire voler ? Dieu Dans la façon dont on lit La parole de Dieu A un moment Dieu a dit que l'homme doit voler Et effectivement Dans la Bible A aucun moment On a dit Un homme doit voler Mais ils ont eu une idée Un concept Ils se sont dit que c'est possible Et voilà Regardez tous les avions qu'on a Donc pour dire que quoi Il faut faire attention Et Surtout pour votre génération Les choses vont très vite Les choses vont très vite L'innovation C'est un rythme très accéléré Donc il ne faut pas Se laisser dépasser Il ne faut pas se laisser dépasser Prenez les devants N'ayez pas peur De prendre les devants Le ministère Ne consiste pas seulement Au fait D'aller faire des croisades D'évangélisation Le ministère peut être lié A l'excellence De ton savoir-faire Amen Parce que tu es excellent Dans ce que tu fais De façon indirecte Tu es en train d'élever Le Seigneur Pourquoi ? Parce que ton niveau d'influence Sera tel que ça va influencer Des nations Ça va influencer le monde Et aujourd'hui Il y a la possibilité D'être influent Au niveau mondial C'est possible Avec la manière D'où l'internet fonctionne Et la religion va nous dire quoi Oh tu sais Quand tu regardes l'internet Ça se sent que l'antéchrist Est en train d'arriver là Bon c'est vrai qu'il est en train d'arriver aussi C'est pas faux Mais De l'autre côté c'est quoi ? Mais vas-y Qu'est-ce que tu peux faire ? Aujourd'hui avec la science Avec Tout le potentiel De ce qui est mis à notre disposition Et je trouve que Nous à notre époque Quand on était plus jeune C'est quoi ? L'information était loin Il fallait la chercher Mais il fallait se battre Dans les bibliothèques Etc Etc Aujourd'hui Elle est en un clic Il suffit juste de taper sur Google Et c'est fini Qu'il y a des informations Donc tout ça est à proximité Ça apporte de l'air Donc allez-y Allez-y jusqu'au bout Chaque fois la seule question à se poser C'est toujours de savoir Je vais terminer par ça La seule chose c'est de savoir Est-ce que je peux être en train de faire ? C'est-à-dire quelquefois le Le degré d'excellence Quelque soit le niveau Où tu vas pousser ta réflexion C'est toujours de se poser la question de savoir Est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'à la fin Jésus sera élevé ? Est-ce qu'à la fin Christ sera glorifié ? Est-ce qu'à la fin Les hommes qui sont autour de moi Vont pouvoir t'inquiéter ? Est-ce que ça va faire du bien à mon prochain ? Une fois que ces deux questions Ont été répondues Une fois qu'elles sont en accord Avec la parole de Dieu Et en accord avec ce que Dieu a mis dans ton cœur Vas-y Ta vie Ta vie Je ne relâche jamais Amen Ne relance jamais Ne jamais relance Surtout si une chose te tient à cœur Ne relance pas Ne relance pas Parce que là Avec l'expérience Un peu d'expérience J'ai eu de la vie Je me rends compte que Les choses te tiennent à cœur Te tiennent vraiment à cœur Et le com' c'est que les années passent Et ça reste toujours là Et quand tu ne les accomplis pas Elles restent dans ton cœur Comme une frustration Et il faut Ça il faut que vous preniez Toujours un engagement avec vous-même Ne pas mourir frustré Parce qu'à la fin Il faut s'asseoir et dire Ouais Je le fais Et je le dis Merci Seigneur Je reviens à toi Après avoir accompli Les choses que tu as déposées dans mon cœur Mais il faut y aller jusqu'au bout Aller jusqu'au bout Ne pas renoncer Persister Persévérez Aller jusqu'au bout Surtout si quelque chose vous tient à cœur Ne vous arrêtez pas Allez-y 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 Amen Amen Donc notre moment Tient vraiment sur sa fin Mais Enfin On a toujours une pensée Pour tous nos frères et sœurs Qui sont en examen Du coup pasteur On aimerait vous demander Si vous pouviez prier pour eux Prier pour nous Alors Priez pour toutes ces personnes-là D'accord Alors si tu as un examen Je vais te prier de mettre Une main sur la tête Parce que c'est de là que tout va partir Je crois que Réusser son examen Ça demande surtout d'avoir Une excellente paix intérieure Je sens à ce que Le jour de l'épreuve Ton âme soit fine Et que tu puisses utiliser Tout le potentiel que Dieu t'a donné Que toute ton intelligence Soit à ton service Au moment où tu vas recevoir Tes copies Enfin Au moment où tu vas recevoir Les devoirs Que toute ton intelligence Soit déployée Et qu'à ce moment Le Saint-Esprit soit là De façon particulière Pour te donner de l'assurance Et pour ramener Même à ton souvenir Les vieilles leçons Que tu as peut-être Commencé à oublier Nous allons prier Seigneur Merci Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je veux te prier Pour tous ceux qui passent Un examen en ce moment Jésus Nous voulons te demander grâce 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 et faveur Seigneur que tu puisses Relever ceux qui sont découragés En ce moment Ceux qui ont des doutes En ce moment Qui ont tellement de doutes Qu'en ce moment Ils partent déjà vaincus Seigneur je te prie De les restaurer De les renouveler De renouveler l'espérance De leur montrer Qu'ils sont capables D'avoir cet examen Seigneur que tu puisses Réveiller la foi De celui qui en ce moment Est découragé Peut-être qu'en ce moment Il est en train De se remémorer Toutes les paroles Négatives qu'il a reçues Seigneur au nom de Jésus Que ces paroles Là s'effacent Car compté de ce jour Seigneur Ils reçoivent des paroles Des paroles d'encouragement Des paroles A savoir que c'est possible D'avoir cet examen Merci Jésus Parce que tu agis Maintenant Tu interviens Que tu sois le coach Seigneur De toutes ces personnes Seigneur que dans ta grâce Si certains en ce moment Où sont remplis de doutes A cause de ton esprit Qui régénère Que ton Saint-Esprit Les régénère Que ton esprit En eux Seigneur Se réveille Merci au Père Parce que tu donnes A chacun De se lever Avec la conviction Que c'est possible D'avoir cet examen Là Seigneur Et c'est possible D'exceller D'avoir de super notes Seigneur Merci au Jésus Parce que Seigneur Tu renouvelles les forces De ceux qui sont à bout Seigneur De ceux qui ont donné Toute leur énergie Et qui malgré tout Se demandent Est-ce qu'ils auront La possibilité D'avoir cet examen Seigneur Que tu puisses renouveler Les forces Renouveler l'intelligence Seigneur Pour ceux qui en ce moment Peut-être ont du mal A comprendre certaines disciplines Saint-Esprit Nous te prions D'agir maintenant C'est toi Notre intelligence C'est toi Notre sagesse Seigneur Instruis-les Montre-leur Seigneur Donne-leur de comprendre C'est toi L'auteur de toutes choses Sur cette terre Seigneur Tu as fait le ciel Et la terre Seigneur Les sciences Qu'ils ont Que eux-mêmes Ils se rendent compte De la manière Dont ils doivent procéder Pour retenir Les informations Qui seront utiles Seigneur Pendant ces examens Merci Jésus Seigneur Je veux te prier aussi Pour la correction Que dans ta grâce Que dans ta grâce Il y ait un saut Sur les copies De tes enfants Au nom de Jésus De sorte à ce que tu les gardes Tu les gardes Afin que leurs copies Soient corrigées De manière juste Seigneur Merci au Père Pour ta grâce Merci Jésus Pour ta faveur Merci Seigneur Pour ces résultats Que nous allons acclamer Merci Seigneur Pour ces réussites Merci au Jésus Pour ta grâce Merci Seigneur C'est en ton nom Précieux Jésus Que nous avons ainsi prié Amen Amen, Amen Donc vraiment Nous remercions le Seigneur Pour ce culte Nous remercions le Seigneur Pour 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 tous ces Ces enseignements J'ai envie de dire Pour ces clés de la réussite Et maintenant Nous allons passer Au Bloom News Ouh Le Bloom News Mais on peut rechercher A Bloom Il y a tout Pour développer Tes dons Et talents Et ta vie spirituelle Tout ça En fonction Jésus Tu aimes danser Chanter Slamer Ou ça c'est pas ton truc Toi t'aimes la photo L'accueil Mon gars Il y a tout Intègre un département Et laisse te passionner Il y a Des départements artistiques Et musicaux Des départements All clean All fresh Des départements Des départements de la Comix Des départements d'accueil Des départements Organisationnels Le département de protocole Et des départements De prière Et des Dépêche-toi d'intégrer Ton département Car ça ne fait que Commencer Dépêche-toi d'acquick Dépêche-toi d'accueil Dépêche-toi d'accueil Dépêche-toi d'accueil C'est parti ! Amen, amen ! Donc, comme vous avez pu le voir, il faut que tu rejoignes ton département. Il faut que tu atteignes un département, c'est très très important. Mais il y a aussi un nouveau département, un truc tout nouveau, la gestion du web. Donc tu as vu la dernière animation de fin, là où c'était un peu chaud. On a vu les trappers, on a vu la musique, on a vu la danse et tout. Voilà, c'est un concept incroyable. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc si tu as un fardeau pour les âmes à travers le web, si tu veux évangéliser à travers le web, si tu veux partager, participer à cette aventure avec Blum, donc vraiment, nous t'invitons à nous envoyer un message sur l'Instagram de Blum. Blum, tiré du bas, vase d'honneur, tiré du bas, officiel. Voilà, donc tu nous envoies un message, voilà, en DM, tu me dis que voilà, tu es intéressé au service web, tout ça, tout ça, que tu aimerais servir. Voilà, on a besoin de personnes parce que c'est pas facile, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail. Tu es veillé, on ne dort pas et tout, c'est compliqué. Vraiment, donc si tu as le fardeau, envoie-nous un message, on cherche du monde, ça va être incroyable, c'est une aventure incroyable. Dieu va nous utiliser puissamment et puis tu sais quoi, on est en train d'amasser des trésors au ciel, tu vois. Du coup, comme nous, on arrive comme ça, le Seigneur fait, ok, c'est toi, tu as géré le web. Bon, tu as gagné 10 000 âmes, voilà, toi-même, tu ne savais pas, mais tu as gagné 10 000 personnes. Bon, réservez-lui une place spéciale ici, là, lui, c'était mon gars, sûr et tout, il a géré le web. Tu vois, le web, c'est une évolutionnisation constante. Il y a des gens, ils vont dans la rue et tout, mais nous, sur le web, H24, des gens sont en train de regarder nos vidéos, H24, ça regarde, ça regarde. H24, des personnes peuvent donner leur vie à Jésus grâce à ton service. Rejoins le web, on a besoin de toi. Bon, je ne suis pas en train d'essayer de voler votre département, je ne sais pas quoi. Vos départements sont bien aussi, mais moi, j'ai une part dangereuse. Donc, voilà, donc, c'était les Bloom News. Donc, on va passer à l'accueil des nouveaux avec Bloom Praise. Tu es le bienvenu et tu es là, bienvenu. Ce chant, là, c'est pour toi, hein. Bienvenue à toi. Est-ce qu'on peut le dire au top ? Allez là, un, deux, trois. Bienvenue à Bloom, j'ai ici chez toi. Assez une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Bienvenue à Bloom, j'ai ici chez toi. Assez une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Mon fils du Saint-Esprit, ta vie sera tout. Chargé. Adé, j'ai vu, on est chargé. Bonjour, l'équipe, on va fraîcher. Que les nègres ont changé. Ah, chargé. Adé, j'ai vu, on est chargé. Bonjour, l'équipe, on va fraîcher. Que les nègres ont changé. Changé. Il y a l'autre. Ah, on danse sous toi pour te recevoir. Et comme il ressemble. Allez là. Nous te bénissons. Nous te bénissons. J'ai ici chez toi. 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 J'ai ici chez toi. Adressez-vous toi, mon frère. Voilà, voilà, voilà. J'ai ici chez toi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est plus grand, mon frère. Oh, ma chère. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Oh, et nous disons. Bienvenue. Bienvenue. Nous sommes heureux de te recevoir. N'oublie pas d'envoyer un message au numéro, parce que voilà, c'est culte en ligne. Donc voilà, tu vois, le numéro s'affiche. Le numéro s'affiche. OK, OK. Donc vraiment, bienvenue à Bloom. C'est un plaisir pour toute la famille de te recevoir parmi nous. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Donc le culte se tire à sa fin. Nous allons faire la prière pour conclure. Vraiment, Seigneur, nous sommes vraiment très reconnaissants. Nous sommes très, très reconnaissants. Je sais que tu as tiré beaucoup de leçons de vie, pas seulement pour tes examens, toi qui en examens, mais pour la vie en général. Donc vraiment, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Donc Père, vraiment, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Merci pour ces enseignements que tu nous as donnés. Merci parce que tu nous remplis de motivation. Merci parce que tu nous remplis de détermination. Merci parce que tu mets en nous le rêve. Tu mets en nous la volonté. Et tu nous permets de pouvoir toujours atteindre des sommets. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ces leçons de vie. Merci parce que tu nous permets qu'elles ne meurent pas en nous, mais que nous les recevons à l'intérieur. Merci pour la transformation qu'elle opère. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Notre semaine est bénie, notre semaine est gardée. Tous ceux qui passent un examen reçoivent l'examen dans le nom de Jésus. Amen. 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 J'ai ici chez toi. 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 Et nous disons. Bienvenue. J'ai là-di-houta. Amplume. Amplume. On... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?